Rochexpo TV, ici, en direct de la Forre internationale de la Haute-Savoie-Montblanc, édition 2013. Et en ce jeudi 2 mai, c'est la journée de l'habitat, ici à la Forre. Et sur ce plateau, nous recevons Stéphane Wilskiewski, avec, je galérerais à le dire. Bonjour, Floris. Vous travaillez pour l'Aliar et vous vous occupez de l'espace d'aménagement extérieur qui a été mis en place aujourd'hui. C'est une nouveauté de cette année, je crois. C'est nouveau cette année, oui, tout à fait, de créer cet espace extérieur avec plusieurs exposants qui vont exposer leurs produits. Une des caractéristiques principales de cet espace extérieur, c'est qu'il fait beau aujourd'hui. Chose rare sur la Forre de la Roche, effectivement, on a beau temps et c'est une bonne chose pour les monteurs. Alors, qu'est-ce qu'on va y trouver ? Plusieurs produits, donc on aura tout ce qui est revêtement de sol, en bois, bois composite et dallage, pierre. Après, on a tout ce qui est barrière, treillis, clostras. Et puis, tout ce qui est aménagement un peu extérieur avec des stores, les biens suédois et récupération d'eau de pluie. Donc l'idée, c'est quoi ? C'est de créer vraiment quelque chose, de créer à partir de rien ? Je crois qu'ils sont depuis 8h, 8h30 ce matin en train de travailler. Oui, tout à fait, ça a commencé à 8h ce matin. Le but, c'est de créer un espace extérieur. On expose tous, chaque exposant qui participe à cet espace. On expose nos produits, pas toujours en situation idéale. On a plusieurs produits proposés, plusieurs échantillons. Et là, le but, c'est de faire un espace où les gens peuvent se projeter à l'intérieur et de se dire, ben voilà, moi, j'ai ma terrasse, j'ai mon dallage pierre, je veux mettre un spa sur ma terrasse. Ça peut se poser comme ça. C'est de créer un espace de vie et de se dire que le visiteur peut se projeter à l'intérieur et espérer vivre à l'intérieur de cet espace-là. Alors, on voit quelques images sur nos écrans de ce qui se passe. Ça, c'est en direct, ça se passe depuis ce matin. Et là, en ce moment, ils en sont où alors ? Il leur reste encore beaucoup de travail ou pas ? Là, au niveau du dallage pierre et revêtement de sol terrasse, on est quasiment à la moitié. Donc, je pense qu'entre midi et deux, ça devrait être fini. Et puis, on peut voir en fond les clostras qui se montent petit à petit. Donc, normalement, d'ici fin de journée, tout devrait être en place. On devrait avoir un espace extérieur digne de ce nom à partir de demain matin. Ça va toujours aussi vite dans la vie, la vraie ? Est-ce qu'en une journée, on peut avoir sa terrasse ? Ça dépend. Ça dépend quel produit, ça dépend comment on le met en place, ça dépend de la surface. Mais on peut voir que c'est quand même des produits qui se montent relativement facilement. Aujourd'hui, on a une terrasse de 25 mètres carrés en terrasse bois. Je pense qu'à 14 heures, ça devrait être quasiment fini. Et le dallage pierre qui prend un peu plus de temps, mais il faut faire intervenir un professionnel pour ce type de produit-là. Ça fait combien de personnes qui travaillent sur cet espace aménagement extérieur ? Là, on a deux personnes pour les terrasses bois, on a une personne pour le dallage pierre et deux personnes pour les barrières. Et combien d'exposants différents, de marques différentes ? On a cinq exposants différents. Et comment est née justement cette idée, comment on arrive à s'associer ensemble alors que vous êtes parfois concurrent ou pas du tout ? Non, on travaille les mêmes produits, on répond aux mêmes besoins, c'est-à-dire l'aménagement extérieur. C'est des produits qui sont complémentaires. Après, l'idée est venue avec la Roche Expo de faire un lien avec les exposants, de créer une dynamique autour du thème de l'habitat. Et on trouvait intéressant de mettre en collaboration plusieurs compétences, plusieurs produits pour faire un espace de vie réel et montrer qu'on peut créer des choses intéressantes avec les produits d'un exposant, les équipements de l'autre. Et voilà, travailler en collaboration pour montrer un espace intéressant au niveau de l'habitat. Tout le monde s'entend bien ? Pour l'instant, ça se passe bien ? Pour l'instant, ça se passe bien. Justement, on va aller voir si l'ambiance est bonne là-bas à l'espace aménagement extérieur, que je ne me mélange pas les pinceaux. On va retrouver Vanessa Gillardini en duplex. Oui, Floris, du côté de la terrasse extérieure qui est en pleine réalisation actuellement. Alors, je suis en compagnie de Jean-Pierre Michel. Bonjour. Bonjour. Alors, expliquez-moi un petit peu la réalisation d'aujourd'hui. En quoi consiste-t-elle ? Qu'est-ce qu'on va retrouver comme matériaux ? Donc, on va retrouver d'un côté de la lame de bambou thermo du cire-sable. Donc, elle a été thermo-chauffée et compressée. Ensuite, on a une terrasse en bois du Nord rouge traité classe 4. Après, on va avoir une lame en composite, donc qui est 50% de bois, 50% de plastique. C'est du PVC. D'accord. Et puis ensuite, devant nous, c'est du pain radiata. D'accord. On peut parler un petit peu des avantages justement de ces différents bois et différents matériaux comme le composite ? Oui. Donc, le composite, c'est du plastique recyclé avec de la farine de bois qui est composée. Donc, l'avantage, c'est qu'il y a une très bonne stabilité de la couleur dans le temps. Ensuite, il n'y a pas d'échargne, il n'y a pas de risque d'échargne. Voilà. Après, au niveau, ça travaille comme du bois, je veux dire, au niveau des jeux. Il n'y a pas d'avantage au niveau des jeux. Voilà, c'est tout. Ensuite, le pain radiata, c'est parce qu'il est une couleur très claire. Il a très peu de veinage. C'est un bois qui, par contre, qui est tendre. Voilà. Ensuite, il y a le bois du Nord rouge. Donc, c'est des bois qui grisaillent dans le temps, mais c'est ce qu'on voit la plupart du temps. Ensuite, le bambou. Donc, le bambou, lui, il a une stabilité et une couleur dans le temps qui est très bonne. Donc, vu qu'il a été recompressé, c'est un bois qui est dur et qui ne bouge pas et qui a très peu de dilatation. Bien voilà, concernant la terrasse, je vous laisse retourner en plateau pour avoir plus d'informations sur le stand Laliard qui se trouve bien sûr dans le hall A. On a compris le principe. Nous, notre revêtement de sol au plateau est en moquette. Bon, on essaiera de faire mieux avec vous l'année prochaine, Stéphane. Justement, est-ce que c'est exhaustif ? Est-ce que sur cet espace, ce petit espace, on peut tout voir ? Est-ce qu'il y a encore beaucoup de choses à découvrir sur vos stands respectifs ? Non, mais là, on n'a que quatre références de terrasses qui sont exposées. Après, on a toute notre gamme de terrasses extérieures qui sont présentées sur notre stand. Donc, ce n'est qu'un échantillon de ce qu'on peut proposer. Après, forcément, sur le stand, on a les plaquettes, les échantillons, les catalogues et on peut répondre à d'autres besoins. Pour parler de Laliard, la foire, c'est un gros rendez-vous pour vous ? C'est l'occasion de montrer tout ce que vous faites ? C'est sûr, pour nous, c'est une très belle vitrine. Il y a beaucoup de monde. On voit tout type de projet arriver sur notre stand. Avec les produits qu'on a aujourd'hui qui concernent tout l'habitat, que ce soit l'isolant, les menuiseries, le parquet ou les bois rabotés, on peut répondre à beaucoup de besoins. Donc, effectivement, la foire, pour nous, c'est un très gros rendez-vous de ce printemps. Qu'est-ce qui se vend le plus ? À la foire, principalement, c'est les terrasses. C'est la période. On est en plein printemps. On a les beaux jours qui arrivent. Donc, c'est sûr que ce sont les produits qui sont le plus concernés sur la foire. Après, on a un petit peu de tout. Justement, est-ce que les gens viennent avec l'idée d'acheter quelque chose de précis ou est-ce qu'ils viennent avec un projet, mais sans forcément savoir et vous êtes là pour les conseiller ? Il y a un peu de tout. Après, nous, on a un produit assez spécifique. Je veux dire, on ne peut pas acheter comme si on achète du matériel de bricolage ou autre. C'est des projets compliqués à mettre en place. Il faut étudier la faisabilité du projet, la quantité de bois, quel bois il faut mettre, du traité, pas traité. Donc, il y a des projets. Après, notre but, c'est d'accompagner le client jusqu'au bout. Et la plupart du temps, il faut qu'il repasse à la salle d'expo pour qu'on cadre le projet. Parce que notre but, c'est de les conseiller et de les accompagner jusqu'au point final de leur projet. Sur l'aménagement extérieur qui est en train de se dérouler, c'est un peu le fil rouge de cette journée. Les prochaines étapes, c'est quoi une fois que le sol sera terminé ? Donc après, une fois que le sol est terminé, on a les barrières et les clostras qui vont être finalisés. Et puis, il y a un bain à ce doigt qui va être installé à l'intérieur, un store et une vasque de récupération d'eau de pluie. D'accord. Et après, on pourra les récupérer pour nous ou pas ? On va s'arranger. On va s'arranger, alors j'espère. Merci beaucoup Stéphane. Merci. Je l'ai placé au Scrabble la dernière fois, j'ai gagné direct. Impeccable. Merci beaucoup de votre venue et à très vite sur le stand de la Liar qui se trouve. En face du stand de la Réunion. En face du stand de la Réunion, dans le hall A. Donc c'est juste à côté de ce hall B dans lequel nous nous trouvons en direct. Tout à fait. Roche Expo TV, la suite, c'est dans un instant. Restez avec nous.